Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour une vidéo un peu improvisée, parce qu'aujourd'hui on va réagir à une toute récente vidéo de Monsieur Phi. Il va bien sûr s'agir d'une réponse courtoise et pas d'un clash, mais je vous cache pas qu'il va aussi y avoir un peu de sel en trappe de fond, parce qu'il tombe parfois dans des erreurs de raisonnement plutôt grossières que je dénonce depuis des années déjà. Et ça veut dire qu'il regarde pas mes vidéos, c'est surtout ça qui me vexe. Donc comme vous l'avez peut-être vu passer, Monsieur Phi vient de sortir une vidéo intitulée Sommes-nous spécistes avec Philoxyme en featuring, dans laquelle il défend l'idée que la production de viande serait spéciste, c'est-à-dire relèverait d'une discrimination des intérêts moraux des animaux basés sur leur espèce, de manière analogue mais pas identique au racisme, qui consiste en une discrimination des intérêts de certains humains basés sur leur ethnie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est évidemment en description et je vous invite à aller la voir, pourquoi pas faire pause et revenir après l'avoir vu par exemple, comme ça vous aurez tous les éléments de réflexion en tête. Et si vous avez déjà vu ma série de vidéos sur l'éthique animale, qui mérite d'ailleurs beaucoup plus de vues qu'elle n'en a, je pose ça là, vous l'aurez compris, j'ai quelques désaccords avec son propos. Alors pas sur l'idée qu'il faudrait accorder de la considération aux intérêts moraux des animaux, ça au contraire je passe ma vie à le défendre, mais plutôt sur la conception un peu trop simpliste de la condition animale et du rapport humain aux animaux qui est véhiculé par la notion même de spécisme. On va élaborer. En fait, dès le départ et alors qu'il semblait plutôt bien parti, Monsieur Phi saute à pieds joints dans une erreur fondamentale mais omniprésente dans le discours antispéciste, et ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer l'extrait et on va voir si vous arrivez à la repérer. Alors petite parenthèse ici, je sais que là certains vont dire non mais d'accord l'élevage intensif c'est pas bien, mais il n'y a pas que ça justement, les vaches dans les prêts, elles ont l'air super chill, moi je vous jure je mange que de la viande que mon boucher a abattu avec amour les yeux dans les yeux, tout ça tout ça. Alors bon ok c'est super pour toi et pour ton boucher, même si bon ces idées relatives à la viande heureuse sont déjà largement critiquées dans la littérature antispéciste en fait. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fiche parce que ce n'est juste pas pertinent quand on veut parler du sort des animaux d'élevage en général. Ou si vous voulez, c'est aussi pertinent que d'illustrer le sort de l'humanité en ne parlant que des gagnants du loto multimillionnaire. Pour parler de la réalité vécue par une certaine population, on ne devrait pas prendre l'image de la meilleure partie de la vie des 0,01% les mieux lotis dans cette population, non. Or c'est exactement ça, une vache dans un après rapporté au total des animaux d'élevage aujourd'hui. Donc mettons de côté ces vaches et parlons de ce qui fait la réalité de l'écrasante majorité des animaux élevés par les humains de nos jours, des élevages intensifs, oui. Alors pour expliciter ce qui cloche, je vais poser à Monsieur Fy une question simple. Est-ce que le spécisme qu'il dénonce n'a commencé à exister qu'à partir du 19ème siècle ? Bah oui parce que les pratiques intensives et industrielles qu'il décrit là, elles n'existent pas depuis la préhistoire il me semble. C'est un truc qui a émergé récemment, plus précisément au 19ème siècle, avec l'émergence de l'industrialisation durant laquelle la production de viande a cessé de résulter de la seule pratique de l'élevage fermier et résulte à présent en très large majorité d'une autre pratique qu'on appellera l'exploitation industrielle. J'insiste bien là-dessus, il existe aujourd'hui non pas une mais deux pratiques fondamentalement distinctes qui sont productrices de viande et de produits d'origine animale. D'une part l'élevage fermier, d'autre part l'exploitation industrielle. Ça n'est pas deux formes d'une même pratique, c'est deux pratiques différentes. Ce qui les distingue principalement, pour faire très court, c'est justement la notion d'élevage, qui suppose l'implication d'un éleveur dans la vie des animaux qu'il va accompagner de leur naissance à leur mort. Cet éleveur va inévitablement tisser une relation avec ces animaux. Inévitablement parce que ces animaux ont une cognition et donc il y a une intersubjectivité qui s'instaure entre les animaux et leur éleveur à mesure qu'ils se fréquentent mutuellement. Cette relation, c'est vrai, n'est pas forcément ni systématiquement saine. Il peut exister des éleveurs négligents, brutaux, voire carrément sadiques, ça existe, mais elle peut tout autant être affectueuse, tendre et attentionnée. La qualité de cette relation n'est pas inhérente à la pratique de l'élevage, mais résulte de la personnalité et la situation de l'éleveur. Dans l'exploitation industrielle, en revanche, cette relation n'a pas lieu. C'est la raison pour laquelle je refuse de la qualifier d'élevage. Il ne s'agit pas d'élever des animaux, de les suivre dans toutes les étapes de leur vie, mais bien de produire de la viande. L'animal y est réduit au statut de matières premières nécessaires à un processus de production. Il n'y a pas d'éleveurs, il y a des ouvriers, chacun dédié à une tâche précise, qui n'ont aucun regard global sur la vie des animaux. Il ne les côtoie que le temps de distribuer la nourriture, nettoyer la cage, les déplacer d'un enclos à l'autre, etc. En bref, c'est une division des tâches fordiennes, et d'ailleurs Henry Ford lui-même avait été inspiré par la visite d'un abattoir, qui fait qu'on parle d'industrialisation de la production et pas juste d'intensification de l'élevage, est un phénomène différent. Il n'y a pas juste un changement de degré, avec des éleveurs qui se mettent à élever tellement d'animaux que ça en devient une masse dépersonnifiée, il y a bien un changement de nature de la pratique. L'élevage fermier ou l'exploitation industrielle, c'est deux pratiques radicalement différentes, qui ne peuvent pas être fourrées dans le même panier, étiqueté, élevage ou production de viande. Mettre les deux en équivalence, ce serait aussi absurde que de dire qu'un employé d'imprimerie est artiste peintre. C'est pas parce que les deux produisent des œuvres visuelles qu'ils ont la même activité. Et surtout, ça ne vous aura pas échappé que l'une de ces deux pratiques est bien plus récente que l'autre, mais aussi qu'elle est infiniment plus critiquable. Quasiment tout le monde sera spontanément d'accord pour dire que la production industrielle est insensible et immorale. En revanche, la question de l'élevage fermier est beaucoup plus délicate et ambiguë. C'est cette question-là qu'il est pertinent de traiter en philosophie morale, pas celle de l'épouvantail industriel sur lequel tout le monde est déjà d'accord qu'il doit être dénoncé. Voilà pourquoi ce passage de sa vidéo m'a profondément déçu, surtout qu'il entame le propos en comparant les animaux d'élevage fermier à des gagnants du loto. Ce qui sous-entend que leurs conditions seraient souhaitables, là où habituellement, l'argumentaire antispéciste consiste à amalgamer l'élevage fermier à l'exploitation industrielle, au prétexte qu'il ne s'agirait que d'une version atténuée d'une même pratique. Donc j'ai eu l'espoir qu'il ne tombe pas dans cet amalgame grossier, et que pour une fois, un argumentaire antispéciste allait prendre en considération le cas de l'élevage fermier. À quoi j'ai eu droit à la place ? Donc mettons de côté ces vaches et parlons de ce qui fait la réalité de l'écrasante majorité des animaux élevés par les humains de nos jours, des élevages intensifs. Il écarte lui aussi la pratique de l'élevage fermier d'un revers de main, alors qu'elle a été l'unique forme de production de viande tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à l'industrialisation, et surtout qu'elle existe en fait. Parce que tout au long de la vidéo, il va se référer à l'élevage industriel comme épouvantail, mais il va critiquer la production de viande dans sa totalité. Ce qui englobe donc l'élevage fermier alors qu'il s'est allègrement dispensé d'en traiter la question, même après avoir tacitement reconnu qu'il était moralement défendable. S'il avait fait exactement la même vidéo, mais qu'il avait dit à la place « je laisse de côté l'élevage fermier, et je ne parle dans cette vidéo que de l'exploitation industrielle », et aurait ensuite soutenu l'abolition de ce dernier mais pas de l'élevage fermier, j'aurais été globalement d'accord avec lui. Mais c'est pas ce qu'il a fait, et du coup son développement repose sur un amalgame grossier. Et ce qui m'agace, c'est qu'on peut supposer qu'il le sait ce que je viens de dire. Parce qu'il cite des critiques adressées à Jocelyne Porchet, ça suppose qu'il connaît la thèse qu'elle défend, et qu'il est conscient qu'il s'agit d'un amalgame. Mais non, il laisse de côté l'élevage fermier, tout en tapant dessus au même titre que l'exploitation industrielle. Comme si finalement il ne l'avait pas laissé de côté en fait, il s'est juste habilement dispensé d'en traiter la question. Vous comprenez pourquoi je suis salé ? Il a presque évité un amalgame omniprésent dans l'argumentaire antispéciste, en acquiescent tacitement que l'élevage fermier puisse être moralement défendable, pour finalement ressauter dedans à pieds joints, simplement avec plus d'élan. Pour un philosophe welfareiste comme moi, vous imaginez bien que c'est un poil frustrant quand même. Mais au delà de ma propre déception, ça pose surtout un énorme problème dans son argumentation à lui, parce que dès le départ, ça problématise la question de l'éthique animale sur un faux dilemme. Puisque le cas de l'élevage fermier ne compte pas, on le laisse de côté au prétexte qu'il est aujourd'hui minoritaire, alors la production de viande dans sa totalité, mais aussi la pratique de l'élevage en tant que telle, qui ne se limite pourtant pas du tout à la production de viande, sont assimilés à la seule exploitation industrielle. Comme si c'était le seul moyen de produire de la viande, et comme si l'élevage ne produisait que de la viande. Et comme on a vu qu'il est incroyablement facile de défendre que l'exploitation industrielle est immorale, il l'utilise finalement comme épouvantail pour qualifier la production de viande dans sa globalité de spéciste, et même tacitement la production de tout produit d'origine animale qui requiert aussi cet élevage qu'il dénonce. Spéciste au sens où elle occasionnerait des souffrances animales extrêmes et parfaitement évitables, juste pour nous autoriser ce qu'il qualifie de simple plaisir gustatif. Ça aussi on va en reparler. Ça en devient sans intérêt comme argumentaire en fait. Oui, mutiler des animaux sensibles pour aucune autre raison qu'améliorer un rendement de production, c'est immoral. Les seuls qui nieront une évidence pareille, c'est soit des industriels de la viande qui ont des profits à protéger, soit des gens cliniquement psychopathes. Et la frontière entre les deux est très abstraite. Ce qu'il aurait été intéressant d'aborder, c'est plutôt si oui ou non, on peut élever des animaux éthiquement à la place. Or, puisque M. Phi a laissé de côté l'alternative fermière, il n'adresse pas cette question, il amalgame l'idée même de produire et consommer de la viande avec cet épouvantail industriel. Et du coup, on se retrouve avec un faux dilemme, qui consiste à dire que soit on est antispéciste et on est nécessairement opposé à toute production de viande, soit on est forcément spéciste et on soutient l'exploitation industrielle. Ça fait quand même un sacré grand écart, vous trouvez pas ? Le problème, c'est donc que ça occulte intégralement les revendications welféristes. C'est-à-dire la totalité des gens qui ne sont pas antispécistes, et qui ne sont pas opposés par principe à la production et la consommation de viande ou d'autres produits d'origine animale, mais qui ne sont pas non plus spécistes, parce qu'ils restent soucieux du respect des sensibilités animales, sont opposés à leur exploitation industrielle, et militent pour un élevage respectueux des animaux. Alors certes, on pourrait argumenter que de toute façon, pour produire de la viande, il faut bien tuer l'animal, et que c'est pas très respectueux. C'est ce à quoi M. Phi fait référence lorsqu'il raille l'idée d'un éleveur qui abattrait ses vaches avec amour les yeux dans les yeux. Moi je vous jure, je mange que de la viande que mon boucher a abattu avec amour les yeux dans les yeux, tout ça tout ça. Sauf que ça, c'est une condition inévitable à la pratique de l'élevage, et on reviendra là-dessus plus loin, mais contrairement à l'exploitation industrielle, ça n'est pas sa finalité. Et le fait est que la question est-il spéciste de tolérer que des animaux meurent pour que l'on puisse pratiquer leur élevage est déjà immensément plus délicate à adresser que « est-il spéciste de tolérer que des animaux soient mutilés à vif pour que des industriels accroissent leurs bénéfices ? » La réponse à la seconde question est tellement évidente qu'elle se passerait même d'argumentation, mais la réponse à la première est beaucoup plus nuancée. C'est pour ça que je trouve cet amalgame paresseux et simpliste. Je m'adresse pas spécifiquement à M. Phi en disant ça, c'est une constante dans l'argumentaire antispéciste. Mais en laissant de côté ses vaches, il s'est tout simplement dispensé de traiter la seule question pertinente à traiter en éthique animale. C'est quand même dommage. Et ça l'est d'autant plus qu'il est fort insistant sur le fameux « c'est pas ça l'antispécisme », comme quoi il ne s'agit pas de défendre le droit de vote des chiens, attention à la caricature tout ça. Alors certes, ça, ça n'a jamais été la position des antispécistes. C'est en fait une caricature populaire à laquelle répondait justement Peter Singer en titrant son livre « La libération animale ». Mais il reste qu'il défendait bien, entre autres choses, une aspiration à la liberté des animaux qui encore aujourd'hui est omniprésente dans les revendications antispécistes. Et je renvoie à ma vidéo sur la captivité si vous voulez comprendre pourquoi cette revendication est en fait totalement hors-sol. Mais lorsqu'on insiste à ce point sur le fait de ne pas caricaturer sa position, la moindre des choses est de s'assurer de ne pas caricaturer ses contradicteurs. Or, puisqu'il ne s'est pas gêné pour amalgamer le welfairisme qui l'invisibilise d'ailleurs totalement derrière ce qu'il appelle une position spéciste, comme si ne pas être antispéciste impliquerait d'humilité pour l'exploitation industrielle, eh ben je vais le dire moi aussi, y'a pas de raison, c'est pas ça le welfairisme. Peindre comme tableau du débat philosophique moderne une opposition complètement obsolète entre d'un côté des antispécistes et de l'autre des spécistes, désolé mais ça frôle la malhonnêteté. Je veux dire, à la limite au 18e et 19e siècle dans la foulée du cartésianisme, oui on aurait pu résumer le débat comme ça. Mais là, on est au 21e siècle. Plus personne de sérieux n'est encore assez largué sur la question de l'éthique animale pour défendre ouvertement une position spéciste. Parce qu'on sait aujourd'hui que les animaux sont capables de souffrir, ce qu'on appelle en science cognitive la nociception. On sait aussi qu'il n'existe pas de hiérarchie morale du vivant, que l'humain est issu de l'évolution des espèces comme tous les autres animaux et que l'écosystème n'orbite pas autour de notre petit nombril. Et on sait également qu'il n'existe pas un propre de l'homme qui nous distinguerait ontologiquement du reste de l'écosystème, comme la capacité au langage, à la raison ou la manipulation d'outils. Là aussi je renvoie à ceux qui veulent approfondir à mes vidéos sur le sujet, qui ont occupé une bonne partie du second chapitre de ma série. Alors on peut me trouver des gens qui se disent philosophes, et parfois le sont vraiment, qui continuent de défendre cet exceptionnalisme humain qui nous autoriserait à nous foutre royalement de la sensibilité des autres animaux. Mais comme disait Hegel, la philosophie a des comptes à rendre au réel. Un philosophe qui se prononcerait sur l'éthique animale sans tenir compte de cette actualité scientifique, c'est au mieux un philosophe de merde, au pire un théologien. La réalité du débat philosophique moderne en éthique animale, c'est pas antispéciste contre spéciste, c'est abolitionniste contre welfariste. Tous les philosophes sérieux sont déjà d'accord sur le fait que faire souffrir inutilement des animaux est immoral. Argumenter là-dessus est totalement obsolète au niveau académique. Ce qui fait encore débat, c'est de savoir si ce constat implique qu'il faille abolir purement et simplement l'élevage en tant que pratique, position abolitionniste, ou bien la réformer pour tenir compte du bien-être animal jusqu'à un seuil qui soit qualifiable d'éthiquement justifiable, position welfariste. Or la totalité de ce débat me suffit la balaie sous le tapis en ne mentionnant que le fait que la littérature antispéciste l'aurait abondamment critiqué. Ces idées relatives à la viande heureuse sont déjà largement critiquées dans la littérature antispéciste en fait. Et pardon d'avance pour l'analogie, mais honnêtement là il l'a pas volé. Si je vous dis que la littérature platiste a abondamment critiqué les clichés satellites de la NASA, est-ce que ça suffit à rejeter la thèse que la Terre est sphérique ? Non ! Parce que ce qui importe c'est pas l'abondance de la critique, c'est sa qualité. Donc c'est quand même putain de dommage qu'il ait fait l'impasse sur ce sujet là, oui je m'énerve j'avais prévenu qu'il aurait du sel, m'emmerdez pas ! C'est trop facile d'attaquer un homme de paille en opposant d'un côté des méchants spécistes assumés qui défendent ouvertement l'exploitation industrielle juste parce qu'ils aiment bien le goût de la viande, et de l'autre des antispécistes qui seraient sensibles à la souffrance animale et pourraient se vanter d'avoir les mains pures parce qu'ils ne consomment pas de viande. Mais est-ce que vous saviez par exemple que lorsqu'un tracteur récolte un champ, ça bute à chaque fois des centaines de petits animaux tels que des rongeurs dont on sait que l'intelligence affective est pourtant extrêmement développée ? Vous avez pas honte de vous rendre complice d'un tel génocide quand vous mangez votre houmous vegan ? Alors certes, vous allez me dire que ça c'est juste l'agriculture intensive, et que vous, promis, vous achetez votre houmous Kamichel, votre producteur local qui ramasse ses pois chiches délicatement un par un à la pince à épiler, donc ça tue pas de mulot. Oui, mais déjà il existe dans la littérature spéciste des critiques de Michel qui fait des trucs pas très nets au blaireau dans les buissons. Et puis de toute façon, ça c'est les mulots qui ont gagné au loto, l'immense majorité des champs sont récoltés industriellement, on ne formule pas une critique à partir de l'exception, tout ça tout ça, vous avez compris l'analogie. Le problème en fait, c'est que la perfection morale n'existe pas. C'est la fameuse citation de Peggy, le quantisme elle est main pure mais il n'a pas de main. Ça sert à rien de théoriser une éthique irréprochable sur le papier si elle est inapplicable dans la pratique. Le principe d'une théorie de l'éthique, c'est de guider nos comportements. Si elle est inapplicable, c'est pas une théorie d'éthique, c'est juste une belle histoire. La souffrance animale, on y contribue qu'on soit antispéciste ou pas. Le seul moyen de ne pas y contribuer du tout, c'est de ne pas exister. Tout ce qu'on peut faire, c'est poursuivre un mode de vie qui soit le plus éthiquement responsable possible envers les intérêts des animaux non humains. Et ça, c'est un truc auquel une immense majorité de gens aspirent déjà. Contrairement à ce que sous-entend monsieur Phi, en présentant le welfarisme comme une excuse bidon mollement prônée par des gens qui voudraient en fait juste se déculpabiliser d'être spéciste. Et bien sûr qu'il ne suffit pas d'aspirer à ça pour être irréprochable. Moi-même, j'ai conscience d'être tout sauf un welfariste parfait. D'autant plus que je suis en situation de handicap, donc je ne peux pas taper à la porte de 50 petits producteurs pour acheter mon steak de vache abattu avec amour les yeux dans les yeux. D'ailleurs, j'en aurais probablement même pas les moyens si je le pouvais, puisque je suis à la hache. Donc, je fais mes courses au supermarché, et effectivement, même si j'essaye de faire le plus attention possible à la provenance de ce que j'achète, c'est tout simplement impossible de ne pas acheter sans le vouloir des produits animaux qui proviennent du circuit industriel. Mais c'est pas un choix de ma part, ça. C'est le résultat d'un lobbying des industriels qui fait en sorte, justement, de maintenir le consommateur dans l'ignorance de la provenance de ce qu'il consomme, voire carrément de le tromper, par exemple en mettant des photos de vaches dans des prés sur l'étiquette de leur produit fait à partir de vaches élevées hors sol, ou encore des labels qui servent à mettre en confiance alors qu'ils ne répondent à aucune exigence éthique véritable. En d'autres termes, c'est pas un problème de conscience individuelle, c'est un problème d'ordre politique. Il faut que des choix soient faits, que des lois soient votées, pour interdire aux industriels de tromper le consommateur, et garantir que lorsque ce dernier achète un produit d'origine animale, il puisse s'assurer de ne pas financer la production industrielle, si il tient à s'en abstenir pour des raisons éthiques. Et là, vous allez peut-être me dire, MDR, le mec il croit que nos politiciens vont voter des lois qui vont contre l'intérêt des lobbies qui les financent. Qu'est-ce que t'es naïf ! Franchement, tu vis dans un conte de fées, ça a aucune chance de se réaliser. Ouais super, vous savez quoi d'autre, a aucune chance de se réaliser ? Convaincre tout le monde de devenir vegan. Je déconne pas, vous avez littéralement plus de chances de voir Jacques Cheminade accéder au second tour des présidentielles de votre vivant, que vous en avez de voir n'importe quel pays du monde, interdire la production et le commerce de produits d'origine animale. C'est du pur fantasme. Non seulement ça, mais surtout on a assez de recul aujourd'hui pour affirmer que même si c'était bien la seule solution concevable pour résoudre la souffrance animale, eh bien ça ne serait toujours pas une solution réaliste à prôner pour poursuivre cet objectif. Pourquoi ça ? Parce que la libération animale de Peter Singer qui a popularisé le concept d'antispécisme, c'est en 1975 qu'elle a été publiée. Là, on est en 2022. Ça veut dire que la critique antispéciste a bénéficié de près d'un demi-siècle pour produire des résultats. Et comme le défend clairement Monsieur Phi, ce résultat consiste à convaincre les gens d'arrêter de consommer de la viande. Mais genre tous les gens, ou presque. Parce que sinon le problème persiste. Même si on abolissait de force sa production et sa consommation, si trop de gens n'ont pas renoncé à en consommer, on aurait juste des élevages clandestins qui émergeraient pour en vendre au marché noir, et ça serait sans doute encore pire qu'actuellement. Et quel est donc le bilan de ce demi-siècle de militantisme antispéciste ? Eh bah il est vraiment pas glorieux. Selon le dernier rapport INCA 3, à peine 0,1% de la population affirme avoir un régime végétalien, c'est-à-dire n'impliquant aucun produit d'origine animale. Et attention, ça c'est les gens qui affirment avoir un régime végétalien. Impossible de vérifier si c'est vrai ou pas. Et qui l'affirment à un moment de leur vie, celui où ils sont interrogés. Impossible de savoir si la semaine suivante, ils n'auront pas déjà abandonné. Et en plus de ça, ça se limite au régime alimentaire. Donc si par exemple vous êtes parfaitement végétalien, mais que vous avez des chaussures en cuir ou une polérapume, hop, perdu, vous êtes déjà spéciste. Ce qui fait que si on se mettait à compter comme antispéciste uniquement ceux qui n'ont jamais consommé le moindre produit d'origine animale de leur naissance à leur mort, bah vous imaginez bien qu'ils seraient probablement pas nombreux et que l'immense majorité ce serait des bébés morts de malnutrition avant trois semaines parce qu'ils ont eu le malheur de naître dans une secte crudivore. Alors autant vous dire que le projet d'abolir la production de viande en convainquant tout le monde d'arrêter d'en consommer par le militantisme antispéciste, eh bah il prend carrément la flotte en fait. Et depuis un bon moment déjà. Pour dire les choses clairement, il est déjà trop tard pour compter dessus comme une solution réaliste. Si l'argumentaire antispéciste était efficace pour convaincre massivement d'arrêter de consommer de la viande, après presque 50 ans de militantisme, on s'en serait forcément rendu compte. Désolé de briser vos illusions, mais l'antispécisme c'est efficace à rien d'autre que vendre des bouquins. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour autant en ce qui concerne la cause animale. Parce que, en parallèle à ce piètre résultat, une autre donnée contraste fortement avec le plombage d'ambiance que je viens de vous balancer dans la tronche, c'est un sondage d'opinion qui est régulièrement réalisé par entre autres l'association L214 à la sortie du salon de l'agriculture, dans lequel pas moins de 90% des interrogés se déclarent défavorables aux pratiques industrielles. Là je vous montre juste celui que j'ai sous la main, mais c'est loin d'être le seul qui a été réalisé, et tous reflètent très nettement la même tendance. Et là on parle pas d'un sondage réalisé sur la page Facebook d'Emery Caron. On parle d'un sondage réalisé à la sortie du salon de l'agriculture, donc auprès de gens qui sont suffisamment favorables à l'élevage d'animaux qu'ils y ont fait le déplacement. Pour vous dire, même moi qui suis philosophe welfériste spécialisé en éthique du vivant, j'y vais pas au salon de l'agriculture. Après bon vous allez me dire que je suis un autiste qui passe la vie devant son PC, certes, mais toujours est-il que s'il y a un biais d'échantillonnage dans la population interrogée par ce sondage, il est nécessairement en faveur de ce que M. Phi appelle le spécisme et sûrement pas l'inverse. Et malgré ça, le nombre de personnes favorables aux pratiques industrielles qu'il associe au spécisme sont radicalement minoritaires. Et ça, ça fait une différence autre que symbolique quand même. Parce que ces 90%, concrètement ils attendent qu'un projet de loi à soutenir ou un référendum dans lequel voter. Je sais pas si vous réalisez le potentiel d'action qu'implique un tel niveau de consensus sur une question de société. Limite on demanderait aux Français ce qu'ils pensent de la dépénalisation du meurtre, je suis prêt à parier une couille quand on serait quand même plus divisé que ça sur la question. C'est hors norme comme cohésion. Donc d'un côté, vous avez une majorité absolument écrasante qui n'attend que l'occasion de soutenir une législation défavorable à l'exploitation industrielle des animaux pour que ça se réalise. De l'autre, vous avez des antispécistes complètement marginaux qui, après un demi-siècle de militantisme, n'ont pas même convaincu 0,1% de la population française d'arrêter de consommer des produits d'origine animale. D'après vous, si on poursuit comme objectif d'améliorer le plus rapidement et le plus efficacement possible la qualité de vie globale des animaux, laquelle de ces deux approches a le meilleur potentiel de produire des résultats ? L'abolitionnisme ou le welfarisme ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais c'est bien joli tout ça, sauf que si le welfarisme est lui aussi spéciste, qu'il cause inutilement de la souffrance animale, bah on sera pas vraiment avancé. Certes, c'est un angle militant qui a beaucoup plus de potentiel, mais si c'est pour que les animaux continuent de souffrir, quel intérêt ? Mais c'est tout le problème en fait. Des animaux vont continuer de souffrir quoi que vous fassiez. Déjà, il y a le fait que l'agriculture intensive est tout sauf inconséquente sur la souffrance animale. Donc même en étant végétalien, vous continuerez d'en être indirectement responsable. Parce que c'est bien gentil de flex des études qui disent que si tout le monde arrêtait de consommer de la viande, on réduirait de moitié les émissions de CO2. Mais moi j'ai encore mieux à vous proposer et j'ai même pas besoin d'études pour ça, si tout le monde arrête de respirer, on peut les réduire de 100%. C'est pas beau ça ? Alors oui je sais, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, la viande on peut parfaitement s'en passer, alors que respirer c'est quand même plus délicat. Mais déjà il reste que si tout le monde se donne la main et chante Kumbaya, on peut mettre fin aux guerres dans le monde, donc franchement on attend quoi. En plus c'est pas tout à fait le consensus parmi les nutritionnistes qu'on pourrait se passer entièrement de produits d'origine animale dans notre alimentation, donc attention aux terrains glissants quand même, la dérive sectaire est vite arrivée. Mais bien plus important que tout ça, il y a un truc que les antispécistes oublient quand même un peu souvent de mentionner, c'est à dire systématiquement, c'est qu'il existe des gens qui ont des allergies alimentaires végétales, et que si on peut éventuellement soutenir qu'une personne saine pourrait compenser son apport en protéines avec des noix par exemple, bah c'est un peu plus délicat pour quelqu'un qui a une allergie aux arachides ou aux fruits à coq. Donc on ferait quoi des humains qui seraient dans l'incapacité de survivre sur un régime strictement végétal si on abolissait l'élevage, on les laisserait crever ? Et si vous avez bien suivi la vidéo de Monsieur Phi, vous avez probablement remarqué que cet oubli remet en cause sa critique d'une des pistes de justification du spécisme qu'il présente, à savoir la question de l'indexation morale, c'est à dire l'idée qu'il serait légitime de privilégier les intérêts de sa propre espèce au détriment d'une autre en raison d'une plus grande affinité avec nos congénères, et à laquelle il soulève deux objections. D'une part que cette justification n'est acceptable que dans la mesure où un choix discriminant serait inévitable. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Si par exemple je suis dans une situation où je dois choisir entre sacrifier la vie d'un humain qui m'est inconnu et sacrifier celle d'un chien qui m'est inconnu, je choisirais effectivement de sauver l'humain au détriment du chien en raison de ma plus grande affinité avec un congénère de mon espèce. Ce qui implique, en passant, que si c'est un chien qui est confronté à ce même choix, je le considère légitime à préférer sauver le chien pour la même raison. Parce que si on présume que le chien devrait lui aussi préférer sauver un humain inconnu plutôt que son congénère, alors ça ne serait pas de la morale indexée, ce serait du spécisme, puisqu'on présumerait que l'humain serait universellement supérieur au chien. En revanche, s'il était juste question de choisir entre bien traiter ou maltraiter un chien, c'est pas parce que je suis humain que je deviens légitime à le maltraiter au motif que j'ai moins d'affinité avec son espèce. Si le choix est juste entre bien le traiter et le maltraiter, je ne suis moralement justifié qu'à bien le traiter. Sur ce point, je pense qu'on serait complètement d'accord avec M. Phi, l'indexation morale ne justifie pas de souffrance inutile. Sauf que lui s'appuie là-dessus pour dire que puisque consommer de la viande ne serait qu'un simple plaisir gustatif, alors il est bien question de faire le choix d'une souffrance animale inutile, et l'indexation morale échoue dès lors à justifier le spécisme. Or, comme je viens de le dire, c'est faux. Déjà, le postulat selon lequel un humain sain puisse se passer de toute alimentation d'origine animale toute sa vie est loin de faire consensus, alors que ça me semble quand même essentiel à trancher comme doute avant de soutenir l'abolition de la production de viande, parce que si c'est pas le cas, on serait quand même un peu emmerdés après. Mais surtout, même si c'était le cas, il existe des humains allergiques pour qui ça ne serait pas possible de se passer de produits animaux dans leur alimentation, et dès lors abolir l'élevage reviendrait à les sacrifier. On est donc bien dans le premier cas de figure, où il faut choisir entre des vies humaines et des vies animales, qui est donc justifiable par une morale indexée, et non pas dans le second cas de figure, où il s'agirait juste de choisir entre bien traiter des animaux ou les maltraiter pour des motifs qui seraient dérisoires. Donc cette objection-là ne tient pas la route. Et d'autre part, sa seconde objection, c'est qu'il reproche à cette morale indexée qu'elle permettrait également de justifier le racisme. Ce qui est d'ailleurs un gros raccourci, mais bon c'est inhérent à la vulgarisation, donc on va pas le lui reprocher. Et en passant, on va rebondir sur son analogie des overlords. J'y reviens. Donc en gros, l'objection, c'est que si je légitime de privilégier des intérêts sur la base d'une appartenance commune à une même espèce, qu'est-ce qui ferait que je ne serais pas légitime à privilégier aussi les intérêts de mon ethnie par rapport à une autre ? Evidemment, mais Sophie pose cette question de manière rhétorique, le but étant de pointer que si on légitime l'un, alors on devrait aussi légitimer l'autre. Mais le problème, c'est qu'il existe bien un critère qui permet de différencier les deux. C'est la capacité des humains à vivre pacifiquement en autonomie dans les sociétés humaines. Parce qu'elles ont été établies pour ça à la base, en fait. Ce qui fait que l'appartenance ethnique n'est pas un critère pertinent à légitimer des privilèges moraux, c'est que contrairement à l'appartenance spéciste, elle n'exclut pas un rapport symétrique. Avec des atouts de départ égaux, une personne de l'ethnie A aura exactement la même capacité à vivre pacifiquement et en autonomie dans une société qu'une personne de l'ethnie B. Contrairement donc à ce que prétendent des croyances et clichés racistes arriérés dont on sait aujourd'hui qu'ils sont faux. Ce qui légitime, qu'on qualifie d'injustes et arbitraires, les discriminations fondées sur l'appartenance ethnique. Elle n'est pas un critère pertinent à une telle évaluation, ce qui n'est pas nécessairement le cas si on compare à la place un individu d'une espèce A et d'une espèce B. Et c'est là qu'on va faire le rapprochement avec son analogie des overlords. En résumé, elle consiste à inverser les rôles en mettant en scène une espèce extraterrestre, les overlords, qui seraient nettement plus avantagés technologiquement et intellectuellement que les humains et qui pour cette raison auraient réduit l'humanité au rang d'animaux d'élevage dont ils consommeraient la viande. Vous l'aurez compris, M. Phi expose donc que si dans cette situation les humains plaidaient leur cause avec les arguments antispécistes et que les overlords en rigoleraient à leur tour du haut de leur supériorité morale autoproclamée, et bah on ferait moins les fiers, et on serait probablement sensibilisés aux problèmes du spécisme de manière fulgurante. Alors qu'est-ce qui cloche avec cette analogie ? C'est que c'est une excellente allégorie du racisme, mais pas du spécisme. Parce que dans cet exemple, il y a une symétrie des rapports qui est suggérée, ou du moins elle n'a pas été formellement exclue. C'est parce que nous nous présumons en capacité de vivre pacifiquement en autonomie dans les sociétés overlordes, par exemple y trouver un emploi, payer ses factures, respecter l'existence des autres, etc. etc. que nous nous estimons les légitimes à exiger dans cette société overlordes la même considération morale que les overlordes. Alors repensons l'analogie, mais cette fois en excluant cette symétrie. Disons que les overlordes ont fui leur planète qui a été explosée parce que truc astrophysique et tout ça, et qu'ils se sont réfugiés sur Terre ou, puisqu'ils nous sont très largement technologiquement et intellectuellement supérieurs, ils se sont instantanément imposés comme l'espèce dominante et ont réduit l'humanité au grand d'animaux d'élevage pour en consommer la viande. Jusque là, c'est grosso modo la même situation que dans son exemple. Mais cette fois, disons que les overlords sont si incroyablement intelligents que leur société soit codifiée avec une complexité qui nous rende neurologiquement incapables d'y prendre part de manière autonome. Par exemple, il suffirait que vous vous baladiez tranquillement, et en fait, sans le savoir, vous étiez en plein milieu d'une piste de skork, et vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est, parce que ça dépasse totalement votre capacité cognitive. Et il se trouve que ça a créé une interférence de Biloubast, vous ne savez pas non plus ce que c'est, mais le résultat c'est 3 morts, 8 blessés graves et des centaines de milliers de Helps de dégâts occasionnés. Ça vous croyez savoir ce que c'est, mais en fait non, c'était un piège, vous ne savez toujours pas. Et de toute façon, vous n'avez pas survécu à l'accident de Biloubast, donc c'est plus votre problème. Est-ce qu'il serait pas compréhensible, dans ces conditions là, que les overlords nous privent au moins partiellement de notre autonomie, pour notre propre sécurité et la leur. Par exemple en nous mettant dans des enclos à humains pour pas qu'on vagabonde sur les pistes de skork. Et là vous allez me dire, non mais ok, admettons, mais ça les obligerait pas à nous manger juste pour leur petit plaisir gustatif, ils pourraient juste nous limiter l'accès à certains trucs et nous laisser tranquille. Ouais mais non, parce que le truc c'est que, comme vous n'êtes pas en capacité d'être autonome dans les sociétés overlord, bah ça impliquerait qu'ils vous nourrissent, vous soignent, vous protègent, gèrent vos déchets, etc etc. Et tout ça, ça coûte énormément de helb. Vous savez toujours pas ce que c'est, mais c'est super important pour eux. Malheureusement, la seule solution raisonnable dont ils disposent pour vous offrir ces conditions, tout en générant assez de helb pour ne pas risquer la grossresse, vous ne savez pas ce que c'est, c'est de vous élever pour votre viande, parce que ça permet de générer du helb au travers du commerc, et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être moi non plus. En bref, à moins de tomber sur un overland prêt à vous entretenir à pure perte comme humain de compagnie, petit chanceux, vous n'avez qu'une alternative, accepter d'être élevé pour votre viande, ou bien retourner vivre à l'état sauvage. Mais attention, je dis bien retourner à l'état sauvage, pas rentrer chez vous jouer à la PlayStation dans les vestiges de la civilisation humaine. Oui ça, ça n'existe plus parce qu'il s'est trouvé que toutes les agglomérations humaines étaient en fait construites pile sur des faisceaux à choubidouas. Aucune idée de ce que c'est, mais ils ont dû s'installer dessus à cause de ça. Et en plus, lors du grand pouf t'oubli tout à leur arrivée, je sais pas ce que c'est, tous les humains ont perdu la mémoire et oublié leur technologie. Et maintenant, quand vous essayez d'inventer des trucs, vous avez juste des flashbacks traumatiques de TPMP qui vous viennent en tête. Donc non seulement vous repartez vraiment de zéro, mais avec en prime l'incapacité à rebâtir une civilisation. En bref, vous avez le choix entre l'élevage Overlord, ou bien la vie sauvage perpétuelle, sans aucun accès aux soins, à l'hygiène, au confort et même à la sécurité. Si bien que la mortalité infantile et l'espérance de vie y sont revenus au niveau de la préhistoire, et que concrètement vous n'aurez rien d'autre à attendre de positif de cette vie que quelques moments de tendresse et de jeu avec vos congénères, souvent rapidement gâchés par l'anxiété d'être épié secrètement par un prédateur, avant de périr d'une mort brutale tuée par un prédateur ou même un congéneur peu amical, voire pire, d'une longue agonie des suites de la faim, du froid, d'une blessure infectée ou d'une maladie qui aurait été parfaitement guérissable par les Overlords. Ça, c'est l'analogie correcte à employer pour extérioriser la perspective de notre rapport aux animaux d'élevage. Alors est-ce que, dans cette situation là, vous seriez vraiment aussi catégorique sur votre revendication d'abolition de l'élevage humain par les Overlords ? En ce qui me concerne, je dirais que ça dépend. Ça dépend des conditions de cet élevage. Si on parle d'être élevé intensivement, dans des cages minuscules, en gros blocs I2 qu'on sait même pas ce que c'est, subir des mutilations sans anesthésie, être brutalisé par des ouvriers Overlords qui nous entassent en concentration tellement forte qu'ils n'ont aucun suivi des blessures ou des maladies, et qu'à peine arrivés à la puberté, on se fasse tuer à la chaîne d'une manière tellement bâclée qu'on ait une chance sur deux d'être encore vivant quand on commence à nous dépecer. Là oui, effectivement, je préfère encore largement la survie à l'état sauvage, même dans les conditions définies. Mais si par contre on parle d'être élevé dans un environnement confortable, suffisamment spacieux, avec une température régulée, des moyens de s'isoler quand on en a besoin, des occasions de socialiser avec d'autres humains, qu'on aurait quelques jeux pour se distraire, que notre éleveur Overlord, qui ne serait pas un taré sadique, nous ferait des pattes-pattes amicaux de temps en temps, qu'on serait soigné en cas de blessures ou de maladies, et qu'on disposerait d'un minimum de longévité pour en profiter avant d'être abattu dans notre sommeil de manière indolore et sans le voir venir, bah là par contre je préférerais largement cette condition-là à celle de la survie à l'état sauvage. Et je dis pas que là, maintenant, pendant que j'écris sur mon PC depuis chez moi bien confortablement assis sur mon fauteuil de gaming, je suis en train de me dire « Putain ce serait trop bien si à la place de ça, j'étais dans un élevage Overlord destiné à être mangé ». Non. Évidemment que je préfère ma condition actuelle à celle de cet exercice de pensée. Mais ça c'est évident. C'est préférable d'être membre d'une espèce en position privilégiée qui a établi une civilisation pour améliorer sa propre qualité de vie, plutôt que d'être membre d'une autre espèce dont la fonction dans cette même civilisation serait d'améliorer la condition de l'espèce qu'il a érigée et non pas de la sienne. Mais tout comme nous n'avons pas choisi d'être humains et les autres animaux n'ont pas choisi d'être non humains, nous n'aurions dans cet exemple pas choisi d'être des animaux d'élevage dans une société d'Overlord. Ça serait un état de fait. Les aléas de l'histoire auraient conduit à ça et on ne pourrait que le constater. Ce qui importe, c'est pas de se demander si cette situation est juste, c'est de se demander comment on peut améliorer les choses à partir de là. Parce que la vie est injuste et on a érigé des civilisations précisément pour essayer de la rendre moins injuste. Si vous voulez approfondir cette question, allez voir ma vidéo sur la civilisation. Également, j'ai bien conscience que ce tableau-là, celui de l'élevage humain grand luxe par les Overlords avec espace, abris, hygiène, accès aux soins, pas de pattes de l'éleveur et abonnement inclus au PlayStation Network, ça n'est pas une allégorie fidèle de la réalité de nos élevages et ça ne serait probablement pas non plus la réalité de l'élevage humain par les Overlords dans cette métaphore. Mais c'est ce à quoi, si j'étais dans cette condition, je souhaiterais que les Overlords aspirent. À défaut d'avoir mon mot à dire sur la question, parce qu'en passant, on oublie un peu vite avec cette analogie que tout le problème est que les animaux ne peuvent pas nous communiquer eux-mêmes leur choix, donc on est obligé de s'en faire les avocats et beaucoup ne se privent pas pour leur mettre les mots qui les arrangent dans la gueule. Mais donc, à défaut d'avoir mon mot à dire sur ma condition, et de toute façon à défaut d'alternative vraiment satisfaisante, si j'en avais la possibilité, je serais bien obligé de m'en remettre à la bienveillance des Overlords pour m'offrir la meilleure condition de vie qu'ils seraient en capacité de m'offrir. Autrement dit, espérer d'eux qu'ils prennent en compte mes intérêts, non pas à égalité aux leurs, parce que ça ne serait pas raisonnable, mais au maximum de leur capacité. Parce que c'est ça, la seule chose qui serait en capacité d'améliorer ma condition. Si je suis à l'état sauvage, alors elles restent inchangées quoique fassent les Overlords, au-delà de leur éventuel impact sur mon environnement, mais ce sera encore une toute autre question. Et si je suis intégré à leur société, alors je suis nécessairement sous leur contrôle, parce que notre relation est asymétrique. Je ne suis pas en capacité d'y vivre de manière pacifique et autonome, et certainement pas en profitant de la même qualité de vie qu'eux. Et comme je ne peux pas exiger d'eux qu'ils m'entretiennent en pure perte, dans le cas où une relation d'humain de compagnie ne pourrait pas constituer la norme, je ne peux qu'espérer qu'ils m'offrent les meilleures conditions d'élevage possibles, et on vient de réinventer le walfarisme, bravo à tous. Bon, il y aurait infiniment plus à dire, dont une bonne partie que j'ai déjà développé dans ma série sur l'éthique animale. Tiens en fait je vous ai dit que j'ai réalisé une série de vidéos sur l'éthique animale ? Je crois pas hein, j'ai dû oublier. Mais donc allez la voir si vous voulez approfondir, et si vous êtes toujours pas rassasié après et qu'il vous reste des questions, ne vous inquiétez pas, ce sera dans mon prochain livre, qui sortira probablement un jour. Mais avant de vous quitter, on va se passer un dernier extrait de la vidéo de Monsieur Phi, parce que j'aimerais rebondir là-dessus en conclusion, c'est celui où il parle du cas de figure d'un bébé qui serait condamné à mort à court terme. Mais maintenant supposer que, âgé de quelques jours, un bébé attrape une maladie qui le condamne à coup sûr à mourir avant d'avoir un an. Bon déjà assez triste mais c'est pas la question. Ce qui m'intéresse ici, c'est que sa potentialité à développer dans l'avenir ses capacités de raison, langage, etc. ont disparu avec son avenir. Dès lors, privé de ce potentiel, ce bébé devient-il aussi insignifiant d'un point de vue moral qu'un cochon d'élevage ? Deviendrait-il acceptable moralement par exemple de lui couper un orteil sans anesthésie dans le seul but d'obtenir une certaine quantité de viande en échange ? Bah non. Alors pourquoi je tenais à conclure sur ça ? C'est parce que cet exemple reflète à lui seul en quoi, si on corrige dans son argumentaire les problèmes que j'ai exposés tout au long de cette réponse, d'un seul coup la réponse à cette question, est-ce qu'on devrait accepter de traiter ce bébé avec la même dignité qu'on traite les animaux d'élevage, devient évidente. Oui, on l'accepterait. Mais à la condition, bien sûr, qu'on parle bien d'élevage et non pas d'exploitation industrielle, et surtout qu'on parle d'un élevage pensé dans une perspective walfariste. En fait, il faut juste inverser le problème pour que la solution saute aux yeux. Ça n'est pas qu'il faudrait tolérer qu'on traite ce bébé comme on traite actuellement nos animaux d'élevage, c'est qu'il faut exiger qu'on traite les animaux d'élevage comme on traiterait ce bébé. A l'exception bien sûr de questions comme l'abattage et la consommation dont on a vu qu'elles étaient des conditions à la viabilité économique de l'élevage. La bonne réponse, c'est qu'effectivement, on peut penser les animaux non humains comme des bébés condamnés, incapables de vivre de manière autonome et sans potentiel futur de le devenir, mais néanmoins capable d'émotions et de souffrance, et méritant de bénéficier durant son passage écourté sur terre, du plus grand confort et de la plus grande affection possible. On ne pourra pas faire de miracle, on ne pourra pas dédier la totalité de nos ressources dans ce but unique, on ne pourra pas garantir qu'il ne fasse jamais l'expérience d'aucune souffrance, mais on pourra faire de notre mieux et nous assurer de lui offrir la meilleure existence que nous sommes en capacité de lui proposer. Et on sait tous, au fond de nous, qu'on se doit de le faire. Parce que tout simplement, c'est ça qui nous rend humains. La question n'est pas de savoir qui est spéciste ou pas spéciste. Spéciste, on l'est tous, y compris quand on se prétend antispéciste. Parce que c'est la vie elle-même qui est spéciste. L'écosystème, l'histoire naturelle, le fait que notre espèce soit la seule à avoir développé une civilisation, en tout cas à avoir survécu dans cette niche évolutive, tous les autres représentants du genre homo ayant justement eu un accident de spécisme en cours de route. Tout ça est structurellement spéciste. On ne l'a pas choisi et contrairement aux structures sociales, on ne pourra pas l'abolir. On ne peut que chercher à l'atténuer. Chercher à fuir cette réalité pour se réfugier dans un monde idéal où on pourrait se vanter d'être innocent de toute souffrance animale, ça s'appelle un fantasme. Non seulement c'est irréaliste, mais ça n'est même pas souhaitable. Parce que les antispécistes peinent à réaliser que le prix à payer pour cette illusion à avoir les mains pures est immensément plus élevé qu'ils ne le prétendent. Je vous donne un exemple très simple, moi j'ai deux chiens, je vis que pour eux, et je peux même pas imaginer vivre sans ce contact animal. Vous pouvez me répéter autant que vous voulez que c'est pas ça l'antispécisme et qu'il ne théorise pas l'abolition des animaux de compagnie, uniquement l'élevage voué à produire de la viande. Mais la réalité, c'est que si on abolit cette production de viande, mes chiens ils vont manger quoi ? On parle de sacrifier rien de moins que notre relation aux animaux non humains, sinon dans son intégralité, au moins dans des proportions totalement absurdes. L'idéal antispéciste, c'est un monde où l'humain n'a plus de relation véritable aux vaches, aux cochons, aux chiens, aux chats, ou alors réduit à la condition d'errance, voire même de nuisible. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les animaux libérés mais toujours présents dans nos sociétés. La fameuse relation aux animaux post antispécisme, que certains fantasment comme bien meilleure que les exploitations égoïstes actuelles, on la connaît déjà en fait. C'est celle qu'on a avec les pigeons, les rats, ou encore les chiens errants. On s'interdirait des relations plus proches que ça, au motif qu'elles sont nécessairement asymétriques, donc spécistes, et qu'en s'octroyant à un nécessaire contrôle de leurs conditions d'existence, on se rendrait coupable de toutes les souffrances dont ils pourraient faire l'expérience dans leur vie. Mais si vous évaluez uniquement les souffrances qui résultent de cette relation et jamais ses bénéfices, alors vous ne pouvez que conclure à la nécessité de son abolition. Parce que j'ai beau offrir à mes chiens la meilleure vie qu'il m'est possible de leur offrir, il suffirait que je leur marche sur la pâte une seule fois au cours de toute leur vie pour qu'on ne comptabilise que ça en occultant tout le reste, et conclue que mes chiens ont souffert d'être mes animaux de compagnie. Pourtant les bénéfices à cette relation sont bien réels pour eux comme pour moi, et c'est également vrai dans le cas de l'élevage de consommation, sous réserve qu'il soit pratiqué dans une perspective welfariste. C'est un enjeu qui va bien au-delà de la caricature du simple plaisir gustatif. En fait c'est l'enjeu même d'une éthique animale d'harmoniser les relations humaines et animales malgré leur inévitable asymétrie. Si on propose de résoudre la question de la souffrance animale en abolissant cette relation elle-même, alors on jette le bébé condamné avec l'eau du bain. Rompre le lien endommagé qui nous lie encore aux autres espèces, c'est tout sauf de l'antispécisme. Pour rebondir encore sur l'analogie du racisme, ça serait comme se prétendre antiraciste en proposant de ré-migrer tous les étrangers chez eux pour les protéger du racisme. Ça serait pas de l'antiracisme, ce serait le contraire. Et de la même manière qu'on a besoin de la présence d'autres cultures ou ethnies pour lutter contre le racisme, parce que cette lutte passe justement par la relation et non pas par l'apartheid, on a besoin de la présence d'animaux non-humains dans nos sociétés pour maintenir et améliorer cette relation qui nous rappelle que nous ne sommes pas le nombril du monde, que d'autres univers cognitifs et affectifs que l'un d'autres existent et méritent notre considération. C'est pour ça qu'au lieu d'amalgamer l'élevage fermier à l'exploitation industrielle et lui taper dessus au même tarif, il faut à l'inverse réaliser qu'il est notre plus précieux allié pour lutter contre cette exploitation. Parce que cet arrêt spontané de consommation de la viande fantasmé par les antispécistes, il n'arrivera pas. Les gens, vont continuer de consommer de la viande et pendant encore longtemps. La question c'est simplement de savoir comment elle sera produite. Et le problème, c'est qu'à force de mettre ces deux pratiques dans un même sac étiqueté production de viande et taper dessus avec la même force, c'est que c'est sûrement pas l'exploitation industrielle qui va capituler la première. Et lorsqu'on lui aura octroyé le monopole de la production de la viande en se privant nous-mêmes d'alternatives, je ne suis pas sûr que la condition animale en sentira victorieuse. Merci à tous de m'avoir écouté. Avant de terminer cette vidéo, je rappelle que même si c'est un sujet qui passionne énormément d'ondes et sur lequel je suis fortement en désaccord avec Monsieur Phi, il n'a pas commis de crime, il a autant le droit d'avoir son opinion sur le sujet et de la soutenir publiquement que moi j'ai le droit de ne pas la partager et y répondre publiquement. Et en fait, il aurait même le droit de se planter comme une grosse buste d'un bout à l'autre, ça serait toujours pas une excuse à le harceler. Donc si jamais vous vous sentez l'envie irrésistible d'aller l'insulter pour avoir osé mal faire publiquement l'éthique animale, comptez jusqu'à 10, respirez profondément et collez-vous une bonne paire de tartes. Ça aidera pas spécialement mais vous l'aurez pas volé. En bref, je compte sur vous pour vous comporter comme des adultes matures capables de débattre sur le fond et pas comme des croisés hystériques qui se font une mission de défendre leur chapelle dans un combat à mort idéologique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui offrir un traitement welfariste en la partageant dans un environnement spacieux et confortable, parce que si vous la laissez toute seule sur YouTube comme ça, elle va se faire dévourer par les haters, et n'hésitez pas à la nourrir avec un pouce en l'air, ça lui donne un référencement brillant et soyeux. Et si vous tenez à me pâte-pâte financièrement pour me remercier en m'évitant de mourir bêtement de faim, n'hésitez pas à me faire un don de help sur mon tipeee ou mon utip en lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici les prochaines vidéos comme d'hab, prenez soin de vous, et surtout restez sauvages ! ... ... ...